je vais fermer mon partage d'écran stop sharing coucou salut alors il me manque il me manque qui damien damien il s'est fait un café il doit être encore en train de faire un café il est fatigué damien il vient juste ça fait même pas une semaine qu'il est papa et là il ya aurélie coucou ça va ouais 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 bon on va attendre je regarde backstage est ce que damien il joue à quake non je joue à quake comment on monte sur la scène alors damien si tu nous entends ouais tu nous entends tu dois avoir le lien backstage regarde dans ton url s'il ya bien marqué backstage et si tu es en backstage c'est un gros bouton rouge pour demander l'accès l'accès si tu n'as pas le gros bouton rouge sonne tu peux lui mettre le moi je suis un peu perdu à domine à bah oui j'avais pas compris que partager l'audio et la vidéo c'était pour monter sur la scène et ce qui est impressionnant c'est que j'ai tu arrivais comme ça j'ai même pas eu à t'accepter probablement ce que j'ai déjà fait une demande on m'a déjà accepté je suis venu hier sur backstage et j'ai testé j'ai mis mon beau t-shirt on est tous méga corporate donc il reste une place à sun si tu veux venir avec nous aussi n'hésite pas toi tu n'as pas besoin tu es admin donc tu peux arriver à tout moment aussi et merci bien je suis très content avec tu vois atteint assez complet non mais j'ai enlevé mon partage d'écran c'est que 5 non je crois que c'est si je crois que c'est ça tu connaissais pas la plateforme walking ils ont racheté stream yard donc voilà c'est ensemble à live storm ils ont la même icône en haut à droite à l'exemple je connais pas sonne je suis désolé je te promets pour le vrai peuple là dans une demi-heure quand je clôture à ils vont partir tous mes petits camarades et toi tu pourras revenir sur scène du coup toute façon donc là on est ensemble pour une petite demi-heure et le sujet est très ouvert on l'a appelé alors le sujet exact c'est comment être un une développeuse développeur open source épanouie et alors je vais pas vous demander vous êtes tout le monde connaît tout le monde parce que vous avez été speaker aujourd'hui à part damien damien si tu peux te présenter rapidement et peut-être non on va tout se présenter parce qu'il n'a peut-être quitté sur certains tracts et que donc on va commencer dans l'ordre que je vois ici donc katia si tu peux comment c'est ouais bah moi c'est katia celle qui arrive à l'heure partager son écran je suis connu je suis connu pour jamais avoir des problèmes techniques et tout gérer sans aucun problème et pas prendre de risques et donc je suis chez redacte depuis 2017 et dans l'équipe infini span et qui est un produit open source et voilà et je suis là pour donner mon avis parce que voilà même si on ne me demande pas j'aime bien donner mon avis l'avis non sollicité ok dineb je travaille aussi chez redacte dans les équipes redacte intégration je travaille sur le projet apache camel voilà j'habite à paris ok aurélie bas de mon côté du coup bah aurélie je suis je suis claude d'enjeuner et d'avril chez staclabs et je suis très multi tâches on va dire d'avril obs un pas mal également bas de travail associatif avec donc attention oula les duchesses et avec mon série pour le rendez vous des speakers c'était resta ok et et damien du coup je suis le fondateur de will have days et will have days on essaie de savoir ce qui rend les développeurs heureux pour de manière générale soit leur proposer un job c'est le but du job board derrière mais de manière générale s'il est si les clients sont contents de mettre des annonces chez nous c'est parce que les développeurs ont bien réfléchi à ce qui les rendront heureux et du coup ils sont très sincères quand ils appellent et ils seront plus heureux ensuite dans les boîtes ensuite et donc donc ils sont contents de remettre des annonces qu'on a plus de brides c'est la partie vertueuse du job board et je suis content d'être là avec aurélie je travaille avec adeo en ce moment et plusieurs semaines où tu démarres tout le monde disait qu'aurélie vache arrive aurélie vache arrive on parlait dans les couloirs de doré de toi et ta chaîne youtube est vraiment super cool bravo zineb et c'est ça je suis désolé j'ai pas prévu comment deux compliments pour vous j'ai pas préparé non j'ai pas mal normalement je suis au linkedin des gens et je trouve moins une blague par exemple si tu as tout le temps habité au bord de la mer je te demande si tu aimes vraiment la planche à voile tu as ou si tu habites à la montagne je te demande si tu habites au ski tu aimes bien le ski et félicitations encore damien tu n'es pas trop fatigué c'était un tout j'étais un tout jeune papa tu serais un papa d'au moins d'une semaine c'est ça en vrai je te laissais ses 10 minutes un genre j'ai mis mon réveil à 15 heures je crois que c'était à 15h30 je me suis dit ouais vas-y à moi non mais tu vas voir tu vas optimiser chaque minute de ta vie maintenant ok du coup on va refaire un tour de table et je vais vous demander pour vous qu'est ce qu'un développeur heureux on en parlera un peu d'open source ça peut contribuer mais est ce que vous avez chacun une petite définition on the fly et on va partir on peut partir dans le même sens ou partir à l'envers on va repartir à l'envers du coup damien je te redonne à parler on repart à l'envers ouais je pense qu'un développeur heureux il a il arrive à être satisfait parce qu'il a fait un travail d'introspection il a eu le temps de réfléchir à ce qu'il voulait vraiment et il a eu la parfois c'est un privilège et du travail pour le tenir et donc il ya un peu des deux il faut l'introspection à ça et on est satisfait c'est un sentiment de satisfaction comme à chaque comit à chaque fois qu'on passe envers les tests on est satisfait ça au niveau de sa vie ok j'aime beaucoup cette idée de satisfaction je vais en revenir dessus aurélie c'est un développeur qui s'éclate au quotidien en fait dans ce qu'il fait on va dire également tous les bruits que l'on peut on va dire avoir des problèmes de communication problème technique problème de d'outils c'est politique et un dev en fait c'est un dev qui est bien qui peut se concentrer du coup dans son travail au quotidien en fait cool zinab à moi j'avais cette question parce que j'ai eu un moment où je suis partie du dev et je suis revenu pour la satisfaction personnelle parce que j'aime bien ça donc j'ai fait de la gestion de projet pendant trois ans et j'étais bien mais mais en fait quand je suis revenu au monde du développement j'ai vu que ça me rendait super joyeuse moi en fait ce que j'aime bien c'est travailler sur des projets qui me plaisent et qu'une fois que je commence à coder dans ma tête je me dis si je fais ça je fais ça je m'éclate donc dans mon travail même s'il ya des tâches que je n'aime pas et qu'il faudrait faire pour la survie du projet et de l'équipe il faut toujours qu'il y ait des tâches qui moi me donne de la satisfaction et de la créativité et que voilà mon cerveau commence à me dire ouais ça c'est bien mais quand j'ai fait ça ben en fait peut-être que la prochaine fois je pourrais tester ça ou ça ou ça et et donc voilà c'est c'est ce genre de projet c'est génial génial katia bah moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit globalement j'ai pas après j'ajouterais que pour moi en gros s'il s'agit des motifs et en fait pour être c'est un peu un lien avec la motivation complètement le fait quand tu te sens motivé c'est pour x raisons tu es heureux en fait quand tu es motivé tu es heureux au travail et je pense que c'est pas un truc uniquement lié au métier de développeur ou l'autre en particulier mais plus global et du coup c'est un sac et je dirais pour citer d'un pink qui parle de la diane gros un bon tec toc de lui sur ce qui ce qui est la magie de la motivation c'est quoi qui qui amène la motivation réellement il ya trois piliers qui sont à avoir l'autonomie donc c'est ça on trouve trouver une autonomie pour pouvoir avoir la place en même temps dans une équipe sachant qu'il ya peut-être des trucs qu'il faut faire voilà c'était une autonomie pour pour faire avoir master et des maîtriser ce que tu fais donc tu sens que tu maîtrises que tu avances que tu es petit à petit et et aussi d'avoir un bout un but d'avoir un vraiment un objectif si c'est juste ça peut être l'objectif j'ai mon objectif c'est vraiment de solutionner ça peut éclater de nom moi c'est ce que j'aime et quand il ya un problème de perf et dépasser de retrouver ce problème des pertes pour aider quelqu'un ça peut être que moi ce qui est mon objectif c'est vraiment que aussi bas qu'il ya de plus en plus de monde qui connaissent la technologie parler aux gens connecter les gens par un autre mais tu as quand même un pour peu ce genre un but quad et donc les trois ensemble je pense que c'est ça qui fait et du coup c'est la motivation en fait c'est vraiment d'être motivé qui nous rend heureux au travail enfin c'est ça j'adore à l'idée la des trois pliés ouais ça me parle complètement j'ai beaucoup aimé damien qui a soulevé cette idée de satisfaction c'est moi j'en parle assez souvent la semaine dernière j'ai fini qu'il n'est pas pour adéo qui était comment être un développeur heureux et gil est articulé autour de la satisfaction de ce moment de nous en tout on a tous été on a tous écris une première ligne de code dans notre vie et on l'a exécuté et je sais pas pour ma part moi j'arrive à m'en rappeler très bien j'étais petit j'avais 8 ans ce moment de satisfaction que ça a procuré ce ce mind storm comme on dit le jaillissement de l'esprit et je pense que c'est très important qu'on essaye de se rappeler de ce moment à chaque fois qu'on code moi ça me donne de la force et après la deuxième chose que zineb ce qu'elle a dit c'est faire on essaye des choses on recommence parfois on échoue on améliore alors ça c'est exactement la théorie du constructivisme de seymour papert celui qui a créé le langage logo avec la tortue qui maintenant a créé les équipes qui ont créé scratch et tout et lui là il a travaillé avec piagé qui était un spécialiste des sciences de l'éducation qui était et qui c'est comme un enfant qui joue avec ses cubes il expérimente et il ya une espèce de cercle vertueux qui se passe entre les cubes et et l'enfant et le cerveau d'enfant le code c'est pareil entre il ya un cercle vertueux qui se crée donc voilà ça c'est ce que j'aime bien mettre en avant et voilà et je regarde juste dans notre chat philippe qui dit un développeur un développeur qui va arriver à dev la riab riab qui a été là toute la journée merci pour ça d'ailleurs un dev heureux est un dev qui trouve toujours des nouveaux challenges et qui apprend de nouvelles choses dans son parcours professionnel ouais je suis tout à fait d'accord là dessus aussi et il ya nicolas qui a une question pour toi zineb comment tu as négocié le retour au dev après ton passage en chef de projet alors je me rappelle j'étais en mission dans ma mission les gens ils n'étaient pas je sais je sais pas quelle vision ils ont c'est comme si chef de projet c'est là et développeur est là alors que moi j'y ai réfléchi et pour moi c'était la solution pour moi et par contre dans mon ancienne boîte où j'étais quand j'ai parlé avec mon manager qui s'appelait mon mentor je crois que j'ai eu enfin j'ai parlé pendant une demi-heure et tu vois c'était l'enthousiasme etc et du coup à la fin c'était clair et net bah oui tu y vas et bon co et il faut le faire ouais ça m'étonne pas parce qu'on a un peu discuté ensemble ces deux dernières semaines où tu m'as montré les démos et tout et on voit cette énergie ce plaisir que tu as à faire tes démos à parler de ce que tu allais montrer les démons c'est une bonne transition sébastien il parle du rouge de dopamine tu m'a fait réfléchir sébastien du coup moi la première fois j'ai eu ce rouge de dopamine et c'était pas à l'exécution du code parce que j'ai d'abord mis des sites web en production et même sans php après j'ai mis du php donc mes rushs de dopamine c'est quand tu mets le site web en production et qu'il ya des gens qui l'utilisent et que tu vois le contraire de des visites qui monte et là j'ai eu mon rush de dopamine tu vois mais du coup zineb tu l'as quand tu fais la démo quand tu la démo ça marche tout se passe bien c'est vrai quand tu fais une démo devant tes futurisateurs tu la t'es extrêmement satisfait parce que tout s'est bien déroulé etc tu as déchargé une adrénaline en même temps est-ce que c'est bien c'est bien ça que tu ressens oui oui après voilà c'est c'est plus voilà par rapport à moi mais c'est vrai que oui et la démo bas ce matin j'étais contente qu'elle qu'elle fonctionne j'ai été contente aussi du retour j'aime bien aussi que les gens ils apprennent quelque chose de moi et aussi ça me rappelle quelque chose c'est que il ya une fois j'étais j'étais j'ai eu un stagiaire de de troisième c'est ça qui est venu une semaine et il a passé plusieurs temps avec des gens il a passé une heure avec moi et je lui ai appris comment coder et du coup derrière ce stagiaire il il a fait un bon retour que la seule la seule session qu'il a aimé c'était celle qui était avec moi et que en fait il a décidé d'être développeur et ça pour moi je crois que c'est le meilleur moment que j'ai dans ma carrière 6 ans mais ça fait super plaisir ça c'est génial c'est génial moi j'ai la chance j'ai réussi à convaincre ma fille assez rapidement mais je suis très fier de ça mais est ce que tu disais ouais damien ouais c'est pas que le code ordre aujourd'hui il y avait un peu de tout et et je parlais avec henri gomez qu'on connaissait sûrement lui qui est ops plutôt et lui il a dit lui il a cette satisfaction quand il ya la prod qui ronronne j'ai adoré ce terme une prod qui ronronne et la façon dont il peut le dire henri en plus j'ai adoré ça quand une prod qui ronronne et c'est vrai on trouve chacun au moment de satisfaction est ce qu'il ya quelqu'un qui veut réagir à quelque chose qui a été dit par quelqu'un d'autre ou par dans le chat avant qu'on qu'on poursuive ben moi c'est comme un damien en fait c'est quand je crée du coup on va dire une application ou un site ou un plugin cube tiens tu vois j'aime en fait comment c'est des retours de l'utilisateur qu'il utilise que tout marche bien et que ça va on va dire l'aider en gros lui dans sa productivité et dans son quotidien c'est pour moi en fait c'est très important du coup d'être utile pour les autres ouais je suis d'accord et zineb tu as parlé de créativité aussi et c'est un truc où moi je me suis toujours battu j'ai toujours l'impression que plus il y avait de choses dans la story plus on m'enfermait dans quelque chose tu sais et j'ai toujours trouvé que le ticket était peut-être des limites à la créativité et aujourd'hui du coup je manage des gens qui sont pas des développeurs et des fois nous reprochent de pas leur donner la solution genre de pas leur dire ce qu'ils doivent faire de leur dire moi je veux tel résultat où j'étais le problème faut le résoudre et on me reproche de pas forcément donner exactement comment il faut faire des instructions claires alors que quand j'étais développeur moi j'adorais ça le fait que on n'est pas à mâcher le travail on laisse mon cerveau faire le travail parce que des fois j'arrive à un autre résultat et puis des fois je retombe sur le même la même solution et je suis satisfait quand même c'est il ya cette expression la créativité là de trouver des trouver par soi même ton cerveau et laisser se faire faire le chemin et trouver des nouvelles solutions est ce que c'est ça la créativité quand on est développeur oui oui moi je moi je préfère en fait elle cherchait la solution moi même que la donne écrite c'est vrai que quand j'étais chef de projet il y avait certains développeurs qui voulaient que je leur donne enfin la solution exactement comment ils font faire et du coup moi j'étais là mais si moi j'étais développeur j'ai envie de le trouver moi même j'ai enfin j'ai envie de réfléchir et c'est même si ça s'est réfléchi en groupe et après je sais pas ça dépend peut-être de chaque personne mais moi en tous les cas pour moi oui faut que je réfléchisse et puis aujourd'hui maintenant que j'ai la chance de travailler dans des projets open source du coup j'ai cette partie là où je dois m'intéresser à plein de projets essayer de voir le lien avec d'autres projets essayer de trouver des nouveaux trucs en plus du fait que j'ai des tâches qui sont peut-être bien décrites sur lesquelles il faut que j'avance donc j'ai un peu les deux parties dans le projet sébastien le chat dit le mieux c'est guider les autres sur le chemin ou pas déposer directement en vrai là en vrai faut demander aux autres ce qu'ils veulent pas si j'ai des collègues qui préfèrent qu'on leur donne la solution bien précise ben je fais comme ils veulent il y en a d'autres qui préfèrent trouver par eux mêmes ou qui veulent avoir la place des créatifs et en fait je m'adapte le mieux c'est de demander à l'autre et de faire preuve d'empathie professionnelle là dessus je pense c'est l'empathie est ce que c'est un skill professionnel déjà pour moi c'est un skill non seulement professionnel mais obligatoire dans la vie et dans le travail de partout en fait avoir l'empathie savoir se mettre à la place de l'autre et plein de choses comme ça revenons juste pour faire un petit truc que je voulais dire par rapport à ce qui est sur la créativité ou sur le fait de trouver la solution par soi même ou pas il ya aussi le fait que si on voit les enfants sont très curieux et ils veulent l'explorer ils veulent faire par eux mêmes et tout ça et ensuite on passe 15 ans à 6 devant un prof qui nous dit quoi faire et quoi étudier et du coup on nous format pour ça et ce débarrasse de ça ça met beaucoup de temps et peut-être qu'il ya des gens qu'on est plus révèle ou plus autrement qu'on a exploré autrement et on a eu cette capacité là mais d'autres personnes bah non et d'ailleurs et comme tu as dit toi je suis d'accord avec toi il faut s'adapter il n'a pas un mieux que d'autres en fait il ya des gens que peut-être peuvent être très créatifs et du coup c'est l'empathie aussi tu vois c'est ils peuvent être très créatifs des machins mais qu'à un moment donné ils savent pas travailler en équipe et qu'ils savent pas qu'ils sont trop dans leur coin et au contraire d'autres personnes que peut-être sont plus au bon bah je préfère avoir un cadre et qu'on me dise plus où je suis quelqu'un de 9h 18h de lundi à vendredi et donc faire sorte que cette diversité des personnes et qu'on soit qu'on compagnie ce rôle avec la vie de tout le monde et que on essaye de comprendre qu'on est tous différents et qu'on a évolué différemment et et oui je pense que quand même l'école nous tue un peu cette recherche créative pour vouloir nous asseoir écouter quelqu'un ce qui est bien aussi un c'est mais mais voilà c'est les enfants de base ont hyper couru hyper couru ouais tu vas donc l'empathie en fait qui est très importante mais très très et également l'immunité également militaire être humble c'est très très important également parce que quand tu es face en fait à des égaux on va dire très 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 haut c'est pas évident au quotidien c'est tout du tout donc du coup être humble bah c'est très 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 normal en fait je trouve tu vois tu écoutes les autres tu te mets à la même hauteur tu les accompagnes etc etc tu vois donc c'est chouette et pour la créativité pour moi en fait pour qu'un dev du coup soit dans des bonnes on va dire condition de créativité faut qu'il soit on va dire autonome qu'il est le temps également peut-être créatif et les moyens alors le temps d'être réactif c'est pour ça il ya quelqu'un dans le chat qui disait ce qu'on mettait des easter eggs voilà les projets j'ai eu on n'avait pas le temps de faire des histoires exemple genre les les sprints s'était chargé aux patates regarde le chat il est assez actif c'est cool ça me rappelle presque tes live à toi damien du mercredi où c'est très actif aussi sur le chat et du coup parce que dans le titre j'avais quand même mis open source open source et en fait c'était juste un clin d'oeil bien sûr mais aussi donc et on l'a déjà un petit peu bordé une partie de cet épanouissement de ce bonheur c'est le fait de pouvoir partager et et le faire partie de la communauté moi depuis je suis encore plus heureux depuis que je je depuis que je travaille chez la date parce que tout ce que je fais depuis le début c'est ouvert je bâti j'ai aidé à bâtir des communautés j'ai rejoint les communautés je me fais des amis dans les communautés rarement des ennemis dans les communautés quoi qu'on en dit ça reste quand même assez bienveillant donc moi je pense que l'open source contribue moi à ma à mon épanouissement pas que professionnel tout simplement aussi où il ya d'autres choses à les enfants ma femme et tout mais mais c'est un aspect non négligeable donc je sais pas ce que vous en pensez sur cet aspect open source communautaire est ce que les gens sont malheureux quand ils sont pas en train de travailler sur l'open source je veux dire les gens qui travaillent avec sap est ce qu'ils sont malheureux je sais pas en fait j'ai toujours travaillé dans l'open source ça peut booster c'est les pauvres sinon non mais même en vrai il ya un tour d'une quand même entreprise qui te le sont genre après c'est pas pour faire une différence entre les développeurs épanouis qui open source qui se fait payer pour oui et celui qui pose dans la boîte de consulté je sais pas quoi et que les week-ends c'est sa librairie je pense qu'on est des privilégiés on est on part déjà d'un privilège peut-être qu'on est arrivé je pense que c'est les gens qui utilisent nos logiciels tu sais je pensais moi par exemple quand je fais un site web j'utilise du javascript mais il y aurait moyen de faire de l'asp tu as et donc les j'ai quand même l'impression que dans ta vie c'est dans ton environnement technique il ya de l'open source ça te rend plus heureux c'est pour ça quand je dis quand tu travailles avec sap est-ce que tu es vraiment moins heureux que si tu avais travaillé avec quelque chose d'open source à la place d'ailleurs est-ce qu'il ya comme d'open source à côté dsap un peu tout mais je pense en tout cas tu vois parce que je vois des il ya des entreprises où il faut monter en compétence les développeurs ils vont choisir spécifiquement des des outils ou des éléments dans la stack qui sont un peu exotique ou qui sont que le source pour que les développeurs ils puissent pas améliorer l'employabilité c'est à dire que derrière ils vont pas pouvoir aller dans une autre boîte pour travailler parce que le tooling c'est pas le même alors que quand on travaille tous sur des outils open source mais en fait on améliore notre employabilité quand tu quand tu apprends à faire de l'open shift dans une entreprise tu pourras le faire dans une autre dans une autre entreprise ensuite qui utilise open shift parce que c'est open source parce qu'on a mis en place des critères sébastien du piret qui dit ce qu'on a mis des critères de mesurables du bonheur j'ai fait un test avec dix questions sébastien ouais tu peux se poser poser des questions et on travaille beaucoup dessus tu veux aller chercher sur tu peux chercher l'enquête de will of devs et tu te rends oui oui je crois que j'ai répondu il ya 500 personnes qui ont répondu du coup dans les réponses il ya toute une question sur est ce qu'on a les moyens de faire du travail de qualité et le fait de choisir ce techno ça revient beaucoup dedans et le fait de pouvoir choisir des technos et je pense que si les développeurs ils ont le choix ils choisissent toujours de prendre une techno open source ce quitte à apprendre une nouvelle techno autant prendre une nouvelle techno qui servira peut-être dans d'autres boîtes qui servira dans qui sert le développeur et pas l'entreprise ça revient à l'autonomie ça revient d'avoir l'autonomie en fait ça revient il va y avoir des gens qui qui vont dire mais moi j'ai fait du dotnet toute ma vie où je fais machin et qu'ils veulent continuer parce qu'ils sont hyper heureux avec des certaines choses mais qu'ils veulent choisir ça ou d'autres qui sont plus ils ont gagné plus d'un balle on va de plus en plus vers l'open source et des bases en plus moi j'ai toujours été plus plus contente en utilisant d'open source parce que quand il n'y en avait pas et j'étais dans des problèmes j'ai n'utilisait des fringues en open source dans le passé tu avais un problème tu savais pas tu es en train de décompiler la classe machin je comprenais rien je préfère je préfère voilà le oui de les produits open source et qu'il y ait une garantie aussi derrière des voix là depuis voilà que ça c'est un projet stable m'entendu que etc etc bon faire les bons choix en fait mais après il ya beaucoup de trucs politiques aussi mais dans ça je viens au oui avoir l'autonomie du choix en fait de c'est ça qui donne vraiment le bonheur je pense le bonheur en soi je veux dire après qu'ils s'assoient au que moi j'ai utilisé des produits open source pour créer des plateformes non open source et des coups pour des clients pendant dix ans ils étaient très heureuse en fait de le faire et mon code n'est pas open source et aujourd'hui j'ai bosse pour un produit qui est open source qui je suis descendu dans les stacks mais je suis plus contente pas par le fait que ce soit open source mais aussi parce que j'aime parce que j'aime beaucoup travailler comme ça working in public j'aime bien ça mais c'est aussi le type du produit en fait de faire un produit aujourd'hui c'est vraiment que je fais pas une solution pour un client mais une solution qui est utilisée pour les développeurs pour que les développeurs créent leurs solutions et du coup je suis descendu dans les stacks un peu et j'adore fait j'adore faire ça je rigole pour les sébastien en chat ouais j'ai trop de sébastien parce qu'apparemment tu disais tu veux parler de sébastien mais d'un des sébastien dans le chat c'est quoi je disais oui oui c'est ça et c'est c'est philippe charrière qui m'a j'ai vu j'ai vu que les dauphins ils ont des prénoms et du coup ils ont envoyé des chercheurs en australie qui ont fait une observation et donc ils émettent un ultrason particulier pour appeler l'autre dauphin et neuf fois sur dix l'autre dauphin il se retourne et il est prêt à aider le dauphin qui l'a appelé ah ouais et il se comment ils s'attribuent leurs prénoms les dauphins c'est la maman elle fait l'ultrason cantinaire c'est vrai ouais j'ai vu ça acheté obsylone dans les il est dans les étagères il est dans les magasins maintenant je l'ai acheté pour pouvoir raconter des histoires mon bébé on apprend un truc du coup et c'était que la page 4 moi je regarde le tchat encore les 7 nation days on a un peu débordé on est déjà là c'est aller super vite j'aurais dû mettre une heure aussi pour cette table ronde mais bon il va falloir que je fasse le wrap up moi je pense qu'on va on va on va se refaire une table ronde comme ça un de ces quatre parce que là je pense qu'on a juste ça ça me donne le sentiment d'une intro quoi on pourrait passer quasiment une une à deux heures je pense à parler du sujet voilà là les gens de toute façon ils sont partis sur des blagues j'ai l'impression que j'ai vraiment dit la cncf n'a fait-elle pas des choix trop orientés c'est quoi la cncf en fait la cloud native computing foundation c'est vrai il ya une qui note ce matin la cncf et oui 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 et oui oui donc voilà fonction quand il y aura les replays et d'ailleurs je voulais dire dans le wrap up ouais parce que tous les talks d'aujourd'hui ni compris la keynote il ya quelqu'un qui va devoir les éditer côté radate il va s'amuser et uploader tout ça sera sur youtube et donc voilà en tout cas katia zineb aurélie damien merci mille fois c'était chouette c'est à toi sébastien merci merci d'être là c'est clair la pierre et ce truc bravo et merci merci les gens qui sont derrière aussi et je vais faire un petit wrap up la plateforme elle me dit qu'elle ferme dans 12 minutes et je crois que opine quand ils disent qu'ils ferment ils ferment mais on va voir on va voir ce que ça donne merci à tous c'est une excellente fin de journée et on se revoit j'espère ben aurélie c'est sûr on se revoit dans dans huit neuf jours dit dodo il avait dit thierry tout à l'heure non dit dodo non dit dodo on se voit ok